Bonjour a tous, je m appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaine après ces deux semaines d absence. Désolée du manque de nouvelles, il y a eu FightForwards qui s est extrêmement bien passé, ça a été un week-end de folie et j ai pas arrête d enchainer les trucs depuis sans trouver le temps d enregistrer du contenu pour Youtube. Par contre, si vous voulez me suivre un peu plus au jour le jour, venez me retrouver sur Tik Tok, c est le même nom qu ici et la j essaie d être vraiment régulière. Aujourdhui, je vous propose une petite vidéo qui risque de vous être très utile lors de votre prochaine ré-écriture ou même si vous souhaitez repérer vos tics d'écriture, quelles sont les répétitions que je croise le plus dans les manuscrits et par quoi les remplacer. C est mon cadeau de noel, voila, pour bien vous faire bader. Non vraiment, de rien, ça me fait plaisir. Déjà, pourquoi est-ce que c est chiant les répétitions ? Eh bien parce que ça ne fait pas une belle narration fluide, c est pas comme en anglais ou les répétitions passent un peu mieux. En français, dès qu on a un mot qui se répète, ça donne un paragraphe assez redondant ou on a l impression que l auteur n a pas suffisamment développé son style et c est pas hyper agréable a lire. Bien sur, on a pas le même niveau de répétition pour tous les mots, si on parle du verbe être ou avoir ou du prénom d un personnage, on a le droit de les employer plusieurs fois dans le paragraphe. Mais il faudra quand même faire attention a ce que ça reste mélodieux. Et pourquoi je vais vous suggérer des modifications plutôt que simplement attraper votre dictionnaire des synonymes ? Tout simplement parce que même si un decode synonyme est pratique, il n est pas votre ami autant que vous le pensez. Lorsque vous allez chercher a éviter de répeter encore et encore le même mot, vous allez le remplacer par un mot approchant. Mais si vous en mettez 3 ou 4 et que votre narration reste bloquée la-dessus, votre texte devient redondant. La narration piétine, on voit bien que vous avez cherché les synonymes, mais au lieu de faire évoluer vos phrases dans leur ensemble, vous répetez encore et encore les mêmes idées, juste avec des mots différents. Donc, changez d'idée plutôt que juste de changer les mots, c est important, notez-le bien. Bon, on commence. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a un an de cela ou je parlais des regards notamment. Allez la voir, parce que je ne devais pas répeter ce que j ai dit a ce moment-la. Je devrais peut-être, parce que je continue de recevoir des manuscrits avec des centaines de regards ou de yeux, mais pour le bien de cette vidéo, on va essayer d'avancer. Juste pour résumer, une narration n a pas pour but de dire tout ce qu'il se passe. Le personnage regarde, donc je dis qu'il regarde. Non, une narration, c est le choix de donner certaines informations ou non, de mettre en avant tel détail, de parler d'un truc de telle façon et pas d'une autre, pour ça que aucun auteur n'écrit pareil. Faites des choix. Si vous parlez de ça, c est parce que vous l'avez choisi, pas parce que c est le premier truc qui vous est venu en tête. Et pardon, mais les regards, c est le premier truc qui vient en tête de tout le monde, ça croyez-moi. C est le number one des repetitions dans les manuscrits que je reçois. Alors, choisissez de parler d'autre chose de bien plus impactant et personnel que ça. Et aussi, dans la video, j avais parler des sourires, mais c est la meme histoire. Trouvez autre chose a faire faire a vos personnages, et inutile de chercher tout le temps des synonymes ou des formulations un peu differentes pour que ça passe mieux, comme sourire de toutes ses dents, qui est horrible je trouve au passage, ou rehausser les lèvres, rire qu il m arrive de trouver partout a croire que les personnages ne font que ça. Bref, vous pouvez trouver mieux. Un air ou un ton. Souvent, c est utilisé pour accompagner les verbes de parole. Marie dit cela sur un ton hautain, Jean répondit avec un air absent. Ca peut être un vrai tic pour les ecrivains qui, sans s en rendre compte, vont tout le temps le préciser. Pour remplacer ça, mettez de la narration. Votre personnage a un air absent, mettez-le en narration, une description qui le montre. Ca va vous prendre une ligne et vous aurez eliminer la repetition. Le verbe sembler. On essaie souvent de remplacer le verbe être par le verbe sembler, mais c est pas une bonne idée. Deja, sembler, c est hyper imprecis, et le verbe être aura plus de force. Et sans qu on le remarque, on le met partout dans notre texte, ce qui devient très redondant également. Pour lutter contre ça, mettez un verbe être ou changez l action de votre phrase. Et avec le verbe sembler, je rajoute son cousin. Le verbe paraître, c est la meme histoire, je le croise un peu moins, mais attention a ce type d'ecriture. Un peu et petit. Ca se remarque beaucoup chez les auteurs qui doutent de leur style. Ils n osent pas dire les choses trop franchement, alors pour attenuer les phrases, ils mettent un peu ou petit partout, et ce sans raison. La, y a pas a chercher a remplacer, vous me virez tout ça. Affirmez-vous, votre personnage est enervé, et bah il l est. On va chercher l emotion brute, on crée de la tension autour et c est parti. Pas la peine de dire qu il est juste un peu et se retrouver avec un caca nerveux tout mou la. Affirmez-vous et affirmez vos personnages quand ca les touche. Quelques. Je dirai que celui-la, je le retrouve chez les auteurs qui veulent faire bien en ajoutant un mot inutile dans leur phrase, que ca donne un petit truc supplémentaire, le quelques, comme quelques centaines de mètres, ou il lui avait donné quelques pommes, et ca fait grand style, bah pas tant que ca. Ca fait juste très imprecis et honnêtement, a moins de le manier avec grande parcimonie, ca n a aucun effet positif dans les phrases. Si vous le répetez trop, supprimez-le, votre phrase aura bien souvent le même sens, et en plus, elle gagnera en force. Les epaules et les sourcils, je les mets ensemble et j en parle rapidement car je crois que ca avait déjà ete abordé avant, mais si vos personnages se retrouvent tout le temps a hausser les epaules ou a froncer les sourcils, c'est qu il y a un problème. Variez leurs reactions. Pour une narration riche, trouvez-leur d autres mouvements. D ailleurs, il est très probable que vos personnages aient des tics, comme rire, soupirer, grimacer. Moi, je sais que j avais un personnage qui faisait tout le temps la mou. Alors certes, ca peut faire partie du personnage, mais encore une fois, attention a la redondance. Il n y a qu un pas entre la caractérisation du personnage et l overdose qui fait qu on ne le remarque même plus. Doser, c est important, surtout si vous voulez que ca ait un effet chez le lecteur. Il y avait. Le il y avait démarre souvent des descriptions un peu bancales, pas toujours, mais souvent, les auteurs debutants vont mettre un il y avait pour ensuite enchainer avec une liste d elements present dans une pièce. Style, il y avait un grand bureau avec un fauteuil noir, des piles de livres un peu partout, des papiers etalers sur le sol et un vieux tourne disque dans un coin. Le souci, c est que la description fait un peu fourre-tout, on met plein d elements a la suite sans se demander s il aura un impact sur le lecteur et je dirais que ce mode de description est bien trop utilisé par rapport au nombre de fois où il fonctionne. Donc, a manié avec precaution et si vous voyez que vous mettez tout le temps ca, prenez les elements un par un et faites de belles tournures ou mettez de l action. Les portes, alors je le vois pas partout, mais quand j a un auteur qui a ce tic d'ecriture, je peux vous dire que j en entends parler. Et vas-y que j ouvre une porte, je passe la porte, je parle de la poignée parce que c est important la façon dont ma main se pose dessus, parfois la porte elle fait du bruit donc il faut le dire et si je la referme après mon passage, c est hors de question de passer a coté de cette information capitale. Comme je l ai dit tout a l'heure, en narration, vous devez choisir ce que vous dites. Il y a des tas de choses qu on passe sous silence parce qu on s en fout ou parce qu on a pas envie de le préciser a chaque fois. Les portes, ca en fait partie. Oui, une ou deux fois dans votre texte, ca sera sans doute important de parler d'une porte, mais le reste du temps, parlez d'autre chose. Decrivez l'attitude du personnage quand il entre, si c est important ou passez directement a l'action qui nous occupe. Mais voila, une porte reste une porte et je suis sur que vous avez des trucs bien plus interessant a nous dire. D'ailleurs, si c est le cas, mettez un pouce bleu a la vidéo, ca n a rien a voir. Mais si je le dis pas, vous le faites pas et la vidéo ne suscite pas assez d'interaction pour Youtube et du coup elle fait un bide. Merci a ceux qui le font. Les mots de liaison, ca vous devez faire gaffe. Je vais vous donner une petite liste, mais il y en a d'autre et je vous expliquerai après pourquoi ce n est pas top. Ainsi, mais alors, car, par conséquent, donc, ensuite, puis, en effet, et je pourrais continuer, mais vous voyez l'idée. Tous ces petits mots la, on les répète sans s'en rendre compte, mais le souci, c est que ca peut vite transformer une narration en dissertation. C est a dire qu au lieu de nous dire ce qui se passe, d'accompagner l'action, votre texte va nous donner l'impression que vous nous expliquez les choses. Et en plus, ca fait vite hyper lourd. Jean avait mangé son gâteau, puis il avait bu un coca car il adorait cela. Ainsi, il y eut des gaz dans l'après-midi et multiplia les allers-retours aux toilettes. Ses collègues s'inquietaient, alors il lui demandait si ca allait, mais Jean les rassurait systmatiquement. Là, c est vraiment a doser car on a besoin de certains mots comme mais. Il faut juste faire attention a ne pas construire systmatiquement ces phrases avec, car meme si on a l'impression qu ils sont necessaires pour lier les actions entre elles, la narration s'en sort bien souvent très bien sans. Donc, si vous pouvez les supprimer, supprimez les. Votre texte sera bien plus léger. Avancer et se rapprocher. Tout ce qui concerne le déplacement d'un personnage, en gros, ca peut vite devenir redondant. Il m arrive de lire des scenes ou a chaque fois, c est préciser que le personnage se rapproche, fait un pas, avance. Trouvez une action plus efficace quand vous pouvez. Bien souvent, on passe sous silence les pas que font le personnage, sauf si c est important, et on trouve une manière détournée de nous faire comprendre qu il a avance. Il attrape l'objet en question, il chope le gars qu il voulait embrouiller, il se plante directement en face, bref, aller au résultat de l'avance plutôt que de préciser le chemin pas après pas. Les qui-que. Ca fait partie des propositions subordonnées relatives, mais si vous passez en bête a lecture avec moi, vous verrez juste un commentaire disant trop de sons que. Et c est quelque chose que je reproche assez souvent. Il arrive que sans s en rendre compte, les auteurs utilisent beaucoup des tournures qui implique l usage des qui ou des que. Par exemple, le dessin qu elle avait fait pour son père, ce n était pas quelque chose dont il était fier, mais qu il devait accepter. Alors qu elle pensait en avoir fini, elle devait affronter un dernier gobelin, etc etc. C est normal d en utiliser, mais si vous relisez votre manuscrit, il est possible que vous vous rendiez compte que vous utilisez plusieurs fois a la suite cette structure. Et le souci, c est que ca fait une multitude de sons que, 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 ce qui fait lourd et en plus casse la musicalite de vos phrases. Et c est terrible, mais a chaque fois que je présente un mot de liaison ou les qui-que, je ne fais que les utiliser dans mon propos. Comme quoi, on se laisse tout savoir. Mais en vrai, il suffit souvent de tourner votre phrase autrement, changer la structure et ca passera très bien. Pas a déjà vu un petit nombre, je pense qu on va s arrêter là. N hésitez pas a me dire votre score en commentaire. Je pense qu on peut en rire tous ensemble parce que c est parfaitement normal de multiplier les repetitions dans un premier jeu. Il y en aurait bien d autres a relever, mais si vous avez déjà passé cette première vague, vous vous en sortez déjà très bien. Merci d avoir regarder la vidéo. Je vous dis a la semaine prochaine. Ecrivez bien. Bye !